Bonjour les enfants, bienvenue les élèves de CP dans une autre leçon concernant l'hygiène à la citoyenneté de l'Unité 9 qui a pour thème l'hygiène, ce du jeudi 9 avril 2020. Le titre de la leçon, je prends soin de ma santé. L'objectif est de comprendre qu'il est soin de prendre soin de soi. Il est soin de prendre soin de soi. Il faut apprendre cette phrase, elle est belle. Bien, commençons la leçon. Aujourd'hui, nous parlerons de l'hygiène du corps et nous répondrons à quelles questions ? Pourquoi faut-il se laver les mains ou le corps ? Qu'est-ce qu'un microbe ? Qu'est-ce qu'un virus ? Qu'est-ce qu'une bactérie ? Quelles sont les règles d'hygiène ? Les règles d'hygiène à suivre, à faire pour rester en bonne santé. Voilà ce qui vous attend. Bien, l'hygiène, l'hygiène, qu'est-ce que c'est l'hygiène ? C'est la définition. C'est tout ce qu'on fait pour éviter les maladies. L'hygiène, c'est ce qu'on fait pour éviter, pour arrêter, pour faire éloigner les maladies, pour ne pas avoir des maux de tête, du mal au ventre, pour ne pas avoir de la grippe, de la rhume, pour ne pas pleurer comme ça, comme ce petit garçon. D'accord ? Donc, pour faire cela, on utilise différentes techniques. Tu as sûrement dû entendre, il manque un accent circonflexe sur le U ici. Bon, tu as sûrement dû entendre que se laver sert à enlever des microbes. Ta maman, tu dis, lave-toi les mains. Pourquoi maman ? Pour enlever les saletés, les microbes. Mais qu'est-ce que c'est un microbe ? Attention, les microbes sont des créatures microscopiques, des créatures. Ça veut dire microscopiques. Qu'est-ce qu'elle veut dire microscopiques ? Pas des créatures comme nous, comme les animaux, comme les plantes. Non. Comme microscopiques, ça veut dire que tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Même avec des lunettes, tu ne peux pas les voir. D'accord ? Bien. J'espère que vous avez bien, que tout va bien jusqu'ici. Bon. Mais qu'est-ce qu'un microbe ? Attention, on dit aussi un micro-organisme. Un microbe est un ou, on dit aussi, un micro-organisme. Un micro, ça veut dire qu'on ne peut pas voir à l'œil, à l'œil nu. Les microbes sont des créatures microscopiques. Ça veut dire que tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Les microbes nous entourent. Regardez ici l'image. Voici un microbe. Microbe. Voici un autre microbe. Un autre microbe. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous entourent. Ils sont autour de nous, dans la nature. Et aussi, ils sont à l'intérieur. À l'intérieur, ici, dans nous. Ah oui. Ils sont à l'intérieur. Même dans l'arbre. Ils sont dans l'arbre. Dans le chien, dans le chat. Ils sont à l'intérieur. Oui. Voilà. Donc, pour voir ces microbes, ça c'est une image d'un microbe. On utilise le microscope. 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 Voici le microscope. Ça, c'est un microscope. Oui. Qui va te permettre. Il te donne la permission de grossir. De devenir très grand. Trop grand même. Les petites choses. Il agrandit les choses. D'accord, messieurs. Bien. Donc, regardez bien. Voici l'image du microscope. Et il agrandit les microbes. Les microbes. Bien. Voici. Dans la famille des microbes. Attention. Dans la famille des microbes. Il y a les bactéries. Et il y a des virus. Les bactéries et des virus. Les bactéries. Il y en a deux catégories. Les premières catégories sont des bactéries qui sont amies. Qui aident l'homme. Oui. Qui sont des amis. Nos amis. Oui. Il y a une autre bactérie qui sont ennemies. C'est dangereux. Ah oui. Ennemies. Qui sont ennemies. Ennemies. Oui. Ennemies. Ah oui. Ennemies. Voici. Donc les bactéries. Il y en a des amis. Et des ennemies. Mais les virus sont toujours des ennemies. Attention. Voici l'image. Et sûrement vous avez dû voir cette image. Voici une bactérie mangeuse de chair. La peau de l'homme. Voici une bactérie intestinale mangeuse du cholestérol. Sans elle. Tu auras du cholestérol. Attention. Cholestérol. Et non pas cholestérol. Voici des virus dangereux. Ebola. Un virus du rhume. Ah qui ? Ah qui ? Ça c'est le rhume. Coronavirus. Vous avez sûrement dû entendre parler de ce virus. C'est on l'a. Donc certains microbes sont utiles. Ils disent. Utiles. Des amis. Ils permettent de créer des aliments. Comme le fromage. Le pain. La levure. On peut avec ces bactéries fabriquer des médicaments. On peut. Pour digérer. Pour le vaccin. Donc ça c'est tout ce qu'on peut. Et on avait dit. Mais il y a. Mais il y a d'autres microbes. C'est à dire des bactéries. Ou des virus. Comme le virus qui peut entrer, entrer, entrer dans le corps de l'homme. De petits gars. Et causer des maladies comme la grippe. Ah tchum. Le rhume. Ou les bactéries qui peuvent attaquer les dents. Voici une bactérie. Ça c'est une ennemie. C'est un. C'est une ennemie. A cette bactérie. Donc alors. Que faut-il faire pour se protéger de ces mauvais microbes. C'est tout simple. Donc. Il faut. Maintenant. Il faut se laver régulièrement. Attacher les mains et le corps avec du savon et de l'eau. Du savon et de l'eau. Je dis bien du savon et de l'eau. Attention. L'eau toute seule ne suffit pas. Protéger tes dents. Il faut les laver avec du dentifrice. D'accord messieurs. Les mauvais microbes peuvent aussi. On a dit attaquer le corps humain. Le corps. Mais aussi. Ils peuvent être sur les habits. Sur les vêtements. Sur le pantalon. Sur la chemise. Sur le tricot. Donc. Que faut-il faire. Il faut donc laver avec de la lessive. Qu'est-ce que c'est la lessive. C'est le savon qui concerne les habits. C'est tout. C'est plus un minet. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.